Quelle est l'utilité du sel dans la pâte ? Le sel est une grande utilité. En premier, il permet de relever le goût du pain. C'est un antioxydant. Il ralentit la fermentation, renforce le réseau de gluten, améliore aussi sa capacité à prendre de l'expansion au cours de la cuisson et en plus, il prolonge la conservation du pain. Le sel de table contient de l'iode et l'iode peut nuire à la prolifération des micro-organismes et à l'expansion des pains à la cuisson. Pourquoi peut-on utiliser du sel iodé dans un pain à la levure et on ne le peut pas dans un pain au levain ? À poids égal, la quantité de micro-organismes présents dans la levure est dix fois supérieure à ce qu'on retrouve dans du levain. Même s'il y a une nuit à la prolifération des micro-organismes, il y en a tellement dans la levure que ça a peu d'effet. Puis-je quand même utiliser du sel de table ? Oui, vous pouvez toujours essayer. Si vous obtenez de bons résultats, continuez. Sinon, essayez d'utiliser du sel non iodé. Pourquoi je recommande certaines farines et pas d'autres ? Je recommande des farines avec lesquelles j'ai eu de bons résultats. Je n'ai pas testé l'ensemble des farines sur le marché, mais celles que j'utilise, je les recommande. Pourquoi je recommande de laisser l'eau à découvert au moins 30 minutes avant de l'utiliser ? Je suggère de laisser l'eau à découvert pour que le chlore puisse s'évaporer. Si votre eau est purifiée ou si votre source d'eau ne contient pas de chlore, cette étape n'est pas nécessaire. La prochaine question particulière. Pourquoi se fournit plusieurs listes d'ingrédients dans plusieurs de mes recettes ? Tout simplement pour vous permettre de faire différentes versions d'un même pain. Faire une baguette blanche, c'est intéressant, mais faire une baguette de campagne, c'est encore mieux. Mon objectif est de vous aider à ajouter des farines différentes dans vos pains. Pourquoi les listes d'ingrédients de mes recettes sont-elles si précises ? Effectivement, elles sont précises au gramme près. La raison, c'est que je veux vous assurer les meilleures chances de réussite, et ce peu importe la liste d'ingrédients que vous choisissez pour une recette. Pourquoi la plupart de mes recettes contiennent 27 % de levain et non pas 30 comme d'autres ? J'ai choisi 27 plutôt que 30 pour une raison pratique. Comme il y a un peu moins de levain dans la pâte, le temps de fermentation est légèrement plus long. La différence est suffisante pour me permettre d'ajuster les grilles horaires proposées.